Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baldur's Gate 3 avec les aventures de Dairon le Bard. On va descendre par là, mais avant, parce que le dernier épisode on a rencontré les parents de Gortash, je voudrais aller aider les survivants traumatisés par la gunnode. Je suis sûr qu'on va retrouver la charmante demoiselle qu'on avait libérée dans l'acte 1. Mais en attendant je voudrais parler à ce vendeur honnête, s'il s'appelle honnête c'est forcément qu'il doit être honnête. Que rendez-vous exactement ? Qui sait les horrors que ces cultistes ont sur leurs yeux ? Je ne peux pas être trop préparé. Non mais il n'a pas d'objet spécial en fait. D'accord, je m'en serai attendu. Autant la gamine au début du jeu elle avait des trucs un peu spécial quoi. C'est comme ça qu'on se fait avoir en général. Ok, c'est chez le vieux Garlot, c'est ça. C'est cette maison. Il y a un cercueil. Alors en même temps tu vois la tronche de la baraque effectivement. Il y a des gens ici. D'accord, on va y avoir la boîte aux lettres. Avis de condamnation. La propriété connue sous le nom de la maison du vieux Garlot. Et ce sans délai est conformément à la réalité 42A. Dans l'éventualité où vous souhaitez contester cette décision, veuillez contacter votre représentant local de la guilde des bâtisseurs. Cordialement, Ardent Law, agent de la maison du conseil des 4. Ok, alors. Ça m'étonnerait que du coup ces gens soient là. Mais avant qu'on y aille. On peut s'approcher jusque là, ouais. Je voudrais voir ce qu'il y a dans ce cercueil là. C'est un cercueil vide. Ok, ok. On va rentrer, je ne sais pas qui sont ces gens. Ok, c'est fermé. Ah. Le mouton qui nous voit. Il n'y a pas moyen de rentrer par ailleurs. Il y a une échelle qui traîne quelque part. Je pense qu'on peut passer là. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas être très copains. Tu penses qu'elle peut bouger la bibliothèque ? Il est discret. Je suis très heureux de te nommerer. Tu es un homme. Un intrudé. Ces gens sont sous ma protection. Je ne vous laisserai pas vous maler. Ah oui parce que c'est carlac. Moi c'est carlac en chanté. Ah j'étais sûr qu'il pensait que... Ouais ça va être fun avec elle. Intimidation, touchez moi et je vous ferai bien plus mal que la pierre des gonades ne pourrait le faire. C'est assez cohérent de sa part à elle. Elle a ça à elle, c'est vrai. Ok, avec ça et... Non, on va pas prendre l'inspiration, ça devrait passer. C'est bon. Alors pourquoi vous pourchasse-t-elle ? Parce qu'on a tenté de faire le impossible. On a tenté de lutter contre. Vous voyez, tous nous ici ont fallé victimes à la hague de la hague. Mais au lieu d'être découvert à l'espoir, on a éclaté à la hague. Grâce à Meirena, notre leader. ensemble, nous avons aidé d'autres qui ont souffert à l'espoir d'une hague. Mais... Meirena a été éclatée par la hague qui nous nuque. Marina, mais je la connais, elle avait été capturée par Tati Ethel. C'est vrai que quand je vois Carla, je me dis qu'elle a l'air tellement normale. C'est elle qui a été transformée en mouton. Ok, bon, on va reprendre Dairon, s'il vous plaît, du coup. Ouais, parce qu'en fait, ils sont tous planqués derrière. Ouais, ça y est. Oh, non. Heu... Il y a des ricanements. Alors, je vais aller lui parler avec Dairon. Je sais que Meirena était ensorcelée, mais pourquoi a-t-elle été transformée en brebis ? Une idée de la manière de dissiper ce maléfice ? Il n'y a rien. La magie originate d'un hague, je suis certaine. Mais pour sa cure, Helm ne l'a pas réveillé à moi. Ok, vous l'avez protégé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas rien. Vous êtes gentils. Mais je serve Helm. Et failing to keep this hex from Meirena is unforgivable dans ses yeux et moi. Attends, je vais lui dire la dernière option. Ah ! On va parler aux autres pour voir. Je vais jeter un oeil quand même. C'est à l'étage que ça rigole ? Si Meirena est une amie, je ne lui ferai jamais le moindre mal. Ah non, attends, je voudrais quand même demander s'il a une idée. Est-ce que tu as une idée ? Si je le faisais, je ne serais pas là-bas. D'accord. On va arrêter de l'embêter, va ? Allons parler à Kled. Please, help Lady Meirena. Elle est gentille. Et gentille. Et sweet à Kled. Eh, à elle... Et à elle... Et à elle... Je me demande ce que j'ai fait dans l'acte 1 pour que ça se devienne comme ça du coup. Il est où son mari ? Vous avez l'air proche ? Aux amis. Lady Meirena est trop prête et gentille pour les likes de Kled. Mais si vous ne pouvez pas arrêter le hex, Kled va s'occuper d'elle. Feeding. Shearing. Je veux pas savoir ce qu'il va faire avec la brebille. Il va faire son meilleur. Euh, ok. Je sens pas hein. Je pense qu'il y a la gonade, elle est à l'étage. Ah mais il est là son mari ? J'ai communication avec les animaux. C'est moi Marina, je suis là pour vous aider, d'accord ? Ok, quelle poupée. C'est en rapport avec le Maléfice ? Le... 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 Ok. C'est ça la poupée quoi qui est là-bas. Il va bien lui du coup. Je vois que sa situation ne s'est pas améliorée. Journal mordu et piétiné. Le début de cette page montre une belle écriture déliée qui se transforme au fil des lignes en gribouillis presque illisibles. J'ai encore rêvé d'Ethel. Elle riait à gorge déployée, la bouche pleine d'entrailles sanguinolentes, alors qu'elle m'arrachait mon bébé de mon ventre à coups de dents. Je hurlais et mon bébé aussi, et puis il s'est transformé en une poupée imbominable. Je me suis réveillé en me sentant gelé, alors que j'étais brûlante de fièvre. Parviendrais-je un jour à échapper à cette maudite sorcière ? J'ai revu la poupée, mais cette fois ce n'était pas un cauchemar. Khaled était en train de me parler d'un beau nuage qu'il avait vu au dehors quand je l'ai aperçu par-dessus son épaule. Elle me fixait de son regard dérangeant et je me suis mis à hurler. Surpris, Khaled a poussé un cri lui aussi, alors je lui ai menti en lui disant que j'avais vu une souris. J'ai vraiment besoin de dormir. Maudite poupée, je la vois partout. J'ai essayé de prévenir les autres, mais mes cordes vocales ne m'obéissent plus et je ne peux plus parler. Même mes doigts deviennent de plus en plus raides et j'ai toutes les peines du monde à écrire. Adrien, il faut... La suite est totalement incompréhensible. J'ai le droit de le dire que je ne le sens pas. On va aller regarder dehors. Ok. On peut aller sur le toit aussi apparemment. Ah. Ah putain, il a une espèce de patio sur le toit, c'est cool ça. Il se sont cassé le cul quand même à faire ça, à le modéliser, à le mettre. Mais a priori pour rien. A priori, je ne sais pas, ça va peut-être servir après quoi, tu vois, mais... C'est joli en tout cas. Ah, ça c'est la fameuse maison des comptes. Encore un travail pour Astarion l'invisible. Bon, allons voir cette poupée. Je l'ai déjà dit ? Je crois que je l'ai dit, non ? Que je ne le sentais pas. Cette poupée a quelque chose de louche, tu m'étonnes. Elle ressemble déjà à... un mouton ou un truc dans le genre. D'accord. Elle a disparu. Elle est montée à l'étage. Ok, elle est là-bas. Ok, elle est là-bas. Oh, mais... Peu de savoir plus. Peu de voir ce n'est pas. Peu de tout. Tout ce n'est pas le plus grand. Nous allons vous voir. Rien de donner un instant. Ha, merci. Ah. Ah-ha. C'est ça ? Non, non. Ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle a été détruite. Hein ? Tu vois ce qu'on me vient encore. Encore une. 6. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Votre maléfice, c'est vous le responsable ? Mais elle est morte. C'est bon. Je vais mourir avant de laisser quelqu'un toucher une haie sur sa tête. La ganoine vous a charmée. Vous ne savez pas ce que vous racontez. Ou bien essayez, mais c'est terminé. Je ne sais rien au sujet de ce livre. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Ah. Ah. Ah ! Euh... Ouais ? Lui c'est un allié, elle c'est un allié et il est où l'autre ? Ah mais c'est lui je suis con, d'accord. Heureusement que j'ai de l'allonge. Ok. Meurs ! Ah donc elle est là ça y est, ok. Connor ? Clé de l'antre d'Ethel, mais elle est pas morte ? Attends, on l'avait pas tué ? Mon chéri, Tati t'envoie un joli cadeau. Une belle poupée ensorcelée, rien que pour Merina. Certains pour leur faire peur, à elle et à ses sbires. Si on massacre les jusqu'au dernier, si cela t'amuse je m'en fiche. Je ne te demande qu'une seule chose, trouve moi ce foutu livre. Où je t'arracherai les poumons et je les donnerai à manger à tes frères. T'as Tati qui t'aime. Pas de la tati et elle. Donc elle était, non elle l'avait pas tué en fait. C'est... Il a pris une flèche techniquement. Il a pris une flèche techniquement. Il a pris une flèche. Il a pris une flèche. Il a pris une flèche, une flèche. Il a pris une flèche. Donc je suis dit, je ne vais pas être une victime plus. C'est une flèche de survivants. Ceux qui a créé une flèche et des vies. Alors vous avez des pistes Concernant la fille a disparu Ah c'est la Je crois que Voilà c'est ça Laura On l'a croisé Elle a apparemment fait un esclave en disant que sa fille avait disparu A la sirène rougissante C'est la meuf qu'on avait rencontré chez les poings enflammés C'est la meuf qu'on avait rencontré chez les poings enflammés On va faire ce que nous pouvons Pour trouver la fille Mais nos chances sont beaucoup plus élevées Avec vous à notre côté Je crois que je vais vous aider J'ai fait mon travail sur Hague Depuis que nous avons étangé avec Ethel Prends ce que vous avez besoin Je le sais par cœur Oh Bâton d'interruption Oh c'est sympa ça Pour Gail Combien de fois ? Une fois dans un long repos D'accord Ouais Alors attends du coup Ah c'est peut-être ça la trappe en bois Quand elle parlait de l'autre pièce Ou le coffre de quel coffre Je vais lui reparler C'est un peu tôt quand même non ? Comment est l'état de votre mari ? C'est pas possible C'est pas possible que cette cate se finisse comme ça Ok On peut essayer d'aller à la trappe Utiliser la trappe Pour voir ce qu'il y a au sous-sol du coup Oh Oh T'as rien A toi de jouer Mine à déflagration Oui alors Niveau de difficulté 10 Quand tu fais au moins Minimum 10 à tes jets de dés Ça va quoi C'est quoi qui l'a vu ? Laissez-nous leur montrer comment c'est fait Quelqu'un Une trappe Quelqu'un n'aime pas les visites Mais du coup Je comprends pas trop pourquoi Moi je l'ai eu en brebis Vous dites que vous l'avez pas eu en brebis Mais elle explique quand même Qu'ils avaient traqué Une gunaute jusqu'à la porte de Baldur Tout ça c'était pareil Clé de la pièce dérobée De la cave du vieux garlot Voilà En fait on a trouvé la planque du vieux garlot Là où il cachait toutes ses richesses Ah mais attends Il y a Il y a une sortie par là Apparemment je peux pas y aller Ce vieux garlot Ça a l'air d'être Un sacré personnage Attends c'est quoi ça Des réserves Ok Perso j'ai battu la gunaude dans l'acte 1 Mais j'ai pas réveillé son mari D'accord Moi je me rappelle plus Je l'avais tué la gunaude Non ? Il me semble qu'elle était morte Ou elle avait disparu Je me rappelle plus Ah merde il est en con moi Ah oui ouais Carlac Ces hommes ils y arrivent pas Ils sont pas assez forts Ouais il y a un truc là Bonjour aux nouveaux occupants de ce foyer Acquis de droit Nous ne nous rencontrerons jamais Mais je me nomme garlot Et j'ai passé le plus clair de mon existence Entre les murs où vous vous trouvez J'ai longuement servi à l'intérieur de cette demeure A tel point que mon maître a fini par me léguer à sa mort Mais c'est à ce moment que j'ai réalisé Qu'à force de me dévouer Corse et Hame à son service Je n'ai jamais vécu pour moi Aujourd'hui c'est fini Dès demain matin je pars pour le Kalimchan Et je l'espère A la découverte du monde Prenez grand soin de cette maison Pendant longtemps elle aura été tout mon univers Bien à vous garlot Ah donc voilà Le mec il s'est barré en fait C'est rigolo Boîte à musique Pipe fumante Alors c'est quoi ce plan de retraite ? Liste de choses à faire Grimper à un arbre Manger un sandwich vraiment exceptionnel Passer une journée entière à lire Visiter au profond M'offrir un massage Nager dans le Kiontar Acheter un nouveau manteau Et avoir un chat Voilà une liste qui me plaît Rien de cerne n'est évidence Que je m'étais juste attaché A ne pas avoir M'occupant à l'aide Des milliers de tâches Insifiant dans l'homme Tout le temps passé à frotter Appelir un cerveau du vin Il était à mon maître Tout cela avait fini par me gâcher Une vérité essentielle J'avais gâché ma vie À travers d'un après année Désormais le temps m'était compté Il a fait une espèce de crise De la quarantaine À peu près quoi Ah c'est rigolo Ok Ouais c'est ça Un gars bien Avoir un chat Tout à fait Du coup il a dû se barrer Par ce truc C'est pour ça Qu'il y a cette espèce de trou Mais je vois pas l'intérêt Pourquoi Pourquoi devoir se barrer Comme ça Bon au moins On a un peu mieux compris Les mystères de la maison Du vieux garlot Ah c'est ça Le coffre Journal taché de larmes Mélange entre un journal intime Et une étude scientifique Des croquis détaillés De diverses espèces de guenotes S'étalent dans les marges Tandis que le texte Est écrit d'une main malhabile Et en partie effacée Parce qu'il semble à des larmes La fillette est morte Nous étions si prêts D'y arriver pourtant Une journée de puce Nous aurait suffi Pour la sauver Mais nous n'avons pas pu Finir dans les temps Sa mère n'a pas pu le supporter Je l'ai retrouvé pendu ce matin Pardonne-moi homme Je n'ai pas été capable De la sauver Et son enfant non plus A deux ans à peine Finir dévoré par une guenote Comment notre monde A-t-il pu en arriver là Mais ce n'est pas une fatalité Je tiens quelque chose Je le sais Les guenotes ont un système digestif Particulement puissant Puisque c'est lui Qui leur permet De transformer les enfants en guenotes Mais leur flore intestinale Est incroyablement sensible A certains réactifs alchimiques Avec les bons ingrédients Et l'aide de homme Je devrais terroquement Pouvoir obliger une guenote A recracher une enfant Qu'elle a avalée Je prie pour que cela fonctionne Et dans le même temps J'espère ne jamais avoir A m'en servir Une série d'instructions détaillées Permettant d'obtenir Ce que l'auteur appelle Une préparation anti-guenote Ma souris ne réagit plus Ma souris de temps en temps Elle fait grève Préparation anti-guenote Il n'y a pas un truc De recherche dans cette interface Cendre Il y en a là justement Guide du chasseur de gonodes Extrait du guide de chasseur de gonodes Par légendaire Rodeus Nen Amandine Coeur de bois Ce passage a été souligné A plusieurs reprises Toutes les gonodes Sauf les plus arrogantes Savent qu'elles peuvent mourir Certaines n'hésitent donc pas A modifier les règles Du plan matériel Afin d'échapper à la mort Revenant à la vie Plus puissante que jamais Pour ce faire La gonode utilise surtout De simples champignons Elle entremêle son essence Avec des champignons Producteurs de sport Ce qui lui permet De revenir sans cesse à la vie Et aucune arme Ne peut rien y faire La magie qui soigne la gonode Protégeant également les champignons Le feu constitue donc La seule parade Brûlez ces champignons Jusqu'à ce qu'il n'en reste rien Après quoi Votre lame pourra tuer la gonode Mais méfiez-vous Car même mourantes Ces créatures sont Terriblement dangereuses Alors soyez vifs Agiles Et frappez vite et bien Donc je pense Que Tati et elle N'est pas morte Elle a dû ressusciter Et Elle nous attend A Belgeos Gate Elle a dû avaler L'enfant de la meuf Qu'on a croisé Donc on a la préparation Anti-gonode Ok Donc ça C'est un truc C'est une grenade quoi Il faut lui balancer dans la gueule Ok Donc si on croise la gonode Faut qu'on lui balance ça dans la gueule Qu'on crame les champignons Et ensuite qu'on lui crame la gueule Ça vous va comme plan ? Moi ça me va Très bien Et bien On va sortir Ça c'est la maison des contes Ah ça c'est la sirène Je pense qu'on a fait que ça Mais Mais Je l'ai pas fait ça En bas Si je trouve un autre truc De téléportation Peut-être par là C'est vrai qu'on revient en arrière Peut-être pour aller voir Ce que c'est ça D'accord Alors si vous parlez de la maison Dont on sort C'est déjà fait Ce qu'il y a quand même de sympa Putain le petit apiculteur Ce qu'il y a de très sympa C'est que Baldur's Gate Ça donne quand même pas mal Le sentiment que c'est une ville C'est un peu labyrinthique Pourtant tu vois Quand tu regardes sur la map Tu dis en fait Il n'y avait pas tant De maison que ça Quand même quoi Mais C'est Ça paraît grand en fait Quand t'es dedans Il y a tellement de choses à faire Tous les 5 mètres Cher Olivier Tu peux quasiment aller dans toutes les maisons A chaque fois Il y a une petite histoire Qui est racontée Et tout Donc en fait La ville est dense D'un point de vue Narratif Je préfère ça qu'une ville immense Mais où il n'y a rien Tu vois Ça me fait beaucoup penser à Justement C'est le même développeur Dans Divinity Divinity 2 La saga du Chevalier Dragon Quand tu joues le DLC T'es enfermé justement Dans la capitale Et t'as plein plein de choses à faire dans la capitale La capitale en elle-même Est pas si grande Mais il y a des quêtes de partout De partout De partout quoi Je veux dire Tous les endroits où tu vas Il y a même des fois Deux quêtes Qui font aller Pour deux raisons différentes Et du coup C'est très très dense Et j'avais adoré ça Alors qu'est-ce qu'il nous fait Ce monsieur l'apiculteur Qu'est-ce qu'il nous fait 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 Les potions de guérison suprême Au pire Ça pas spécialement Je veux bien Une potion d'invisibilité aussi Le reste je pense qu'on est bon Attends si Ça j'en ai pas assez Qu'est-ce qu'on peut lui écouler En échange J'ai eu le Ouais je sais pas J'avais pas fini d'écouler l'argenterie Ok maintenant on va lui piquer Toutes ses thunes Enfin en lui vendant des choses Donc ça va Ouais 729 766 Parfait Voilà Et merde j'ai encore ça aussi Ah bah lui aussi il en a des bombes d'ailleurs Après j'imagine qu'on peut monter à l'étage aussi Tu vois Je trouve que c'est J'ai de l'exploration quand même Il y a même deux étages en fait Il doit y avoir ses ruches sur le toit non ? Alors ça c'est clairement Ça ressemble à un atelier en tout cas Recette de magie pour réussir des cookies parfaits Alors c'est pas une recette de magie Ah d'accord Et ça du coup c'est l'accès à l'étage Maison de tes focaux La boîte aux lettres Bon Le seul truc qui est un peu dommage C'est que le mec il devrait quand même réagir Du fait qu'on monte à l'étage de sa baraque Elle est bien installée ici C'est immense mais C'est un bon petit pied à terre Moi j'aimerais bien vivre dans une maison comme ça Chez La Futée Ce papier étant sanglanté Les personnes qui a écrit dessus Devaient être dans un grand état d'énervement Ça va se payer Poirier Osez placer les crash flammes du petit noblio dans ma cité C'est répugnant Ils ne font même pas couler le sein Il n'y a rien d'artistique dans leur utilisation Juste un grand brasier des cendres Vous savez où je suis alors que j'écris ces lignes ? Dans votre cave Elle est grande, spacieuse Si je cache bien vos morceaux On ne retrouvera jamais assez de vous pour vous enterrer Ouais c'est Disons l'écanisation C'est la connaissance des mauvaises odeurs Ouais ok Le mec c'est un des gars qui s'est fait assassiner ça Alors du coup Non il n'y a pas un accès au sous-sol On peut peut-être passer Non On peut passer par là Il faudrait qu'on rentre Direct devant Ok On va continuer à faire notre stratégie habituelle Il y a des gens qui passent mais eux ils ne comptent pas dans la visibilité Ouais Ouais Clairement C'est encore un coup de Aurine et compagnie Et on a une trappe Ok alors On va faire une petite pause ici les amis On va se retrouver au prochain épisode Et on va s'occuper de cette maison et de la scène de crime Donc merci à tous d'avoir suivi Faites une excellente journée Et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501